... Voilà, la voiture présidentielle franchit la barrière sous les acclamations du public qui est déjà debout ici sur ce site pour saluer le président de la République. Il est accompagné de la distinguée première dame, cela mérite d'être dit, la distinguée première dame, Denise Nyakeru, Tshisekedi, le président de la République, le couple présidentiel de la République démocratique du Congo, fait son entrée ici sur le site minier de Kiko. On est sous l'un des concentrateurs du traitement du Zeng, le comité d'accueil, comme nous vous l'avions dit, qui est constitué du gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoé. On voit le ministre de Mines Kizito, on voit l'administrateur du territoire de Kipouchi. Nous avons le bourgoumesque, le maire de la ville de Kipouchi. Dans les instants qui suivent, nous allons voir le président de la République démocratique du Congo qui foule les sols accompagnés de la distinguée première dame salutation de ce comité d'accueil. Le président de la République est visiblement heureux de voir ce projet aboutir. Il a été, il y a six ans, lui-même, à la manœuvre pour relancer. Aujourd'hui, c'est une réalité. Il va le constater lui-même, il va faire le tour des propriétaires et en présence de la distinguée première dame. Voilà le grand chef qui est là, qui prendra la parole lorsque le moment sera à Veni Patti. Oui, jusqu'à, pour revenir à Ivano, Ivano a acquis sa partition de 68% dans l'équipe Kipouchi Projet en novembre 2011 par l'intermédiaire d'équipe Kipouchi Holding, détenue à 100% par Ivano Meyne. Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'État, avec mes hommages les plus différents, Distinguées Premières Dames, Honorables Présidents du Sénat, Honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, M. le Président de l'Assemblée Provinciale du Haut-Katangan, Excellences, M. le Gouverneur de la province du Haut-Katangan, Honorables députés nationaux, Mme la Présidente de Ivanoe Maïnou, M. le Président du Conseil d'administration de la GECAMINE, M. l'administrateur du territoire de Kipouchi, Distingués invités, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est avec une immense fierté et un grand honneur que je prends la parole en ce jour historique pour notre pays, marqué par l'inauguration de l'usine Kiko à Kipouchi. Cet événement constitue un symbole fort de la détermination de la République démocratique du Congo à valoriser ses ressources naturelles pour le développement économique et social de notre nation. Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'État, La relance de l'usine de Kipouchi est un exemple concret de la mise en œuvre de votre vision claire et ambitieuse pour le secteur minier de notre pays. Sous votre leadership éclairé, le secteur des mines se transforme progressivement en un levier majeur de création de richesses et d'emplois pour nos populations. La mine de Kipouchi, connue pour son gisement de zinc de classe mondiale, représente une opportunité unique d'augmenter nos recettes d'exportation et de renforcer la position de la République démocratique du Congo comme acteur stratégique sur le marché mondial des minerais. Mesdames et Messieurs, la réouverture de cette usine, après des années d'arrêt, témoignent de la résilience et de la confiance retrouvée de nos partenaires privés et publics dans l'environnement économique et juridique de notre pays. Je tiens à saluer la collaboration entre Kipouchi Corporation Kiko, Ivanoe Mines et GKM Nessa, qui a permis de mobiliser les investissements nécessaires pour moderniser les infrastructures minières et garantir des opérations conformes aux standards internationaux. Cette relance s'inscrit également dans le cadre de la politique de diversification de notre production minière, d'une part, et dans l'amélioration du climat des affaires, d'autre part. Alors que le grand Katanga est mondialement connu pour son cobalt et son cuivre, et depuis peu, après le germanium, Kipouchi nous offre l'opportunité d'exploiter un autre minerai stratégique, le zinc, tout en respectant les principes de durabilité et de responsabilité environnementale. Excellence, Monsieur le Président de la République, en votre qualité de garant de la nation, vous avez placé la transparence, la bonne gouvernance, le développement durable et inclusif au centre de la gestion des ressources minérales. À cet égard, je vous assure de l'engagement indéfectible du ministère des Mines à faire respecter les dispositions des codes et règlements miniers qui consacrent les intérêts de l'État et des communautés locales dans toutes les opérations minières. Je m'engage également à veiller à ce que les retombées économiques de ce projet bénéficient directement à l'ensemble de la population congolaise en général, celle de la province du Haut-Katanga en particulier, ainsi qu'aux populations du territoire de Kipouchi. En effet, cela passe par la création d'emplois locaux, le développement des infrastructures communautaires, le renforcement des capacités des jeunes Congolais à travers des programmes de formation professionnelle. Mesdames et Messieurs, la relance de la mine Kiko à Kipouchi n'est pas seulement une victoire pour le secteur minier, c'est une victoire pour toute la République démocratique du Congo. C'est la preuve que nous sommes capables, en travaillant ensemble, de transformer nos richesses en opportunités et d'écrire une nouvelle page de prospérité pour notre nation. Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, au nom du ministère des Mines, je vous remercie pour votre soutien constant et votre vision qui inspire à l'action. Permettez-moi, en conclusion, de renouveler notre engagement à continuer à œuvrer pour que le secteur minier soit une véritable locomotive de développement pour notre pays. Je remercie également tous nos partenaires, tant nationaux qu'internationaux, qui ont cru en ce projet et qui continuent d'investir pour le bien-être des Congolais. Que vive la République démocratique du Congo, prospère et unie. Je vous remercie. Excellences, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, qu'il plaise à votre Excellence de bien vouloir procéder à la coupure du riband symbolique et au dévoilement de la plaque. Les personnalités suivantes pourront accompagner le Chef de l'État. Il s'agit de la distinguée Première Dame, de l'honorable Président du Sénat, des honorables députés et sénateurs, des membres du gouvernement, des membres du cabinet du Président de la République, de l'honorable Président de l'Assemblée Provinciale, du Gouverneur de province, de M. le PCA de la GECAMIN, de Mme la Présidente d'Ivan Noé, du Grand Chef Caponda et de l'administrateur du territoire de Kipouchi. Excellence. Le Président de la République accompagné de la distinguée Première Dame va procéder à la coupure du riband symbolique qui marque le clou de cet événement. Et donc, en coupant le riband symbolique, le Président de la République redonne vie à cette industrie minière à l'arrêt depuis 33 ans. Et le Président de la République va donc couper le ruban symbolique de la plus grande usine de production de zinc en Afrique et même au monde. Ici, seront produites 45 000 tonnes de zinc chaque mois pour un total de 540 000 tonnes. Voilà. Elle était heureuse la Présidente du groupe Ivanoé qui est très présente en République démocratique du Congo. Le chef, le grand chef Kaponda comme nous l'avions dit, Kaponda, le grand chef Kaponda qui s'est exprimé en Kiloubakat en Swahili mélangé va lui aussi poser ses gestes combien symboliques. En fait, c'est une bénédiction. Il prononce quelques paroles de bénédiction. C'est une fierté pour lui et pour ses administrés qui sont ici qui avaient perdu tout espoir. Qui lui aurait cru que 33 ans après Kipouchi redeviendrait ce qu'elle a été depuis des années 1924 au point que le souverain belge avait donné son nom, le nom de son fils qui deviendra plus tard le roi Leopold II. Ici, voilà, le président de la République va dévoiler la plaque qui porte l'inscription Kiko Kipouchi Corporation Mining. Et entre-temps, comme on le constate, le public s'exporte d'ici. Il va devoir vider le lieu parce qu'il y a maintenant l'adresse du président de la République. Ce sera au stade de l'unité. Le président de la République va, après ce moment, effectuer une visite des propriétaires sur ce site minier. Il va échanger longuement avec l'équipe de la GK Mine, avec le grand chef, avec toutes ces populations ici, sur le site où nous nous trouvons. Nous avons dit qu'il y a une dizaine de projets à impact visible ici même sur le site minier. Nous avons parlé de ce grand forage, de ce projet d'adduction 2 qui est opérationnel dans la cité d'Equipouchi. Nous avons parlé de la centaine d'états. Nous avons parlé de ces ateliers, vous avez vu, ces ateliers de fabrication du matériel de protection personnelle. Le président de la République fait donc le tour des propriétaires parce que tous les intervenants qui ont pris la parole l'ont si bien dit. la République démocratique du Congo est aujourd'hui actionnaire avec 32% mais dans 12 ans il en sera car l'actionnaire majoritaire et principal avec 80% de part. 12 ans ce n'est pas beaucoup par rapport à 33 ans d'arrêt complet et donc dans 12 ans cette usine deviendra une propriété à part entière de la République démocratique du Congo mais entre temps les intérêts du pays sont bien représentés à travers la GECAMIN qui a 32% de part mais qui a aussi le président du conseil d'administration qui s'est d'ailleurs exprimé. le président de la République est en train de recevoir des explications sur le fonctionnement de ces sites entre temps on va nous permettre de revoir les images de ce site les sites que le président de la République va devoir visiter en dehors de ces premières explications on lui parle du nombre du personnel nous avons dit qu'il y a ici 97% du personnel congolais et 3% seulement du personnel expatrié nous avons parlé du nombre important des femmes 11% c'est beaucoup par rapport à ce qu'elle était en 1993 au moment de l'arrêt il n'y avait presque pas des femmes nous avons parlé de cet appui au PME local par sa politique sociale l'entreprise permet aux jeunes entrepreneurs aux start-up de pouvoir travailler ici sous la forme de sous-traitance il y a la pisciculture il y a l'agriculture bref tous ces projets qui sont développés ici pour le bien de la population oui jusqu'à c'est fait aujourd'hui la population de Kipushi est dans la joie et la jeunesse surtout du Okatanga parce que le simple fait d'ouvrir cette mine là il y a l'emploi il y a de l'emploi il y a du travail pour toute la population et c'est la vision du chef de l'état qui est en train de se matérialiser parce qu'en travaillant c'est le social qui va s'améliorer voilà pourquoi le chef de l'état est présentement en train de suivre des explications je crois que ces explications seront suivis de la visite de différentes pièces de différents bureaux de l'administration et tout et là je passe la parole à Goli artes kama yote likua ikitarajiwa imekwisha sasa famika kama mulivyo na raisi wajamuri ana nguzulia ama nafungua rasmi i kampuni C'est à dire qu'il y a de l'invier, il y a de l'invier. C'est à dire qu'il 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 y a de l'invier. ... 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